Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous êtes ici pour la toute première fois, moi c'est Khadija, bienvenue. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous montrer mes produits favoris make-up que j'ai trop aimé l'année passée. Je ne veux pas vous les montrer juste comme ça, je veux essayer de créer un look avec ça comme ça. Voilà, vous allez voir, je trouve que c'est mieux juste de prendre le produit et de vous le montrer juste comme ça. Alors d'abord, je veux commencer avec les sourcils et pour ça, mon produit favori pour les sourcils, c'est la brow pomade de chez Douglas. Je l'avais acheté depuis 2020 et juste là, ça reste une bonne quantité. J'avoue que je ne l'ai pas utilisé durant toute l'année, il y avait d'autres aussi que j'ai testé. J'aime trop la finition qu'il me donne et la couleur aussi. A propos couleur, j'ai oublié de vous dire, alors c'est le numéro 4 en teinte dark brown. Il est super mat et il tient aussi super bien. Ensuite, j'ai ce fond de teint de chez H&M. C'est un mix de 4 teintes, mais moi, je ne l'utilise pas en tant que fond de teint parce que je me suis rendu compte que ça ne passe pas du tout. Celui-là, ça passe à la couleur de ma peau, mais je n'aime pas le résultat. Donc, je l'utilise très souvent pour faire le contour des sourcils et j'adore. J'adore très bien. Donc, la plupart des temps, j'utilise cette teinte-là. Elles ne sont pas numérotées, elles n'ont pas de nom. Je ne peux pas dire autant. Les autres couleurs, je n'ai pas encore trouvé ce que je peux faire avec, mais pour le moment, c'est la seule couleur que j'utilise dans la palette. Vous voyez, on ne remarque pas grand-chose. Ça s'instompe très bien. Après ça, je veux mettre le primer et pour ça, le Honnêt du Me Up de chez NYX. Je ne sais pas combien j'aime trop ce primer. Il est fait à base de miel et comme vous le voyez, il y a des paillettes en or dedans. Et j'aime trop le résultat qu'il me donne. Donc, au début, si vous le mettez, vous allez sentir votre peau un peu collant. Mais dès que vous mettez le fond de teint et faites la finition de votre make-up, tout se sent normal. Ça donne un résultat très gloué, très hydratant. Et on remarque aussi les petites paillettes en or. C'est clair, vous n'allez pas le voir sur la caméra, mais moi, je le vois. Ensuite, je passe aux yeux et pour ça, je vais commencer à mettre une base. Je mets souvent le concealer de chez NYX, cette palette-là. Bien évidemment, je veux utiliser la palette de Huda Beauty. Je prends le Desert Zant comme couleur de transition. Ensuite, je veux prendre la couleur Saffron. Donc, je commence d'abord dans le coin de mon oeil pour venir dans le creux aussi, jusqu'ici en bas. Ensuite, avec la couleur Amber et Blazing, je veux essayer d'estomper l'extérieur. Sans faire un cat crease, je veux utiliser la couleur Turkish Delight, celle-là, pour mettre au centre et ici. Je passe maintenant au fond de teint et pour le fond de teint, mon favori, c'est le L'Oréal Perfect Match. Je crois que c'est de la teinte deep cool. Voilà, il me donne un résultat flawless, mat. Tout pour le concealer, j'utilise, comme toujours que vous voyez dans mes vidéos, le concealer de chez Makeup Revolution, le numéro 13. Il a une très bonne couvrance. Il a une finition aussi très naturelle. Et vous voyez, en estompant, il se mélange très bien avec le fond de teint qui se trouve en bas. Et c'est ça que j'aime trop avec ce concealer-là. Il cache très bien aussi les cernes. Je ne laisse pas aussi de flashback. J'aime trop. La poudre de contour que j'ai trop aimé utiliser l'année passée, c'est celle-là de la palette Studio Contour. Comme vous le voyez déjà, il y a un très, très, très grand creux, ce que je l'ai utilisé grave, chaque fois, tout le temps. Je l'aime trop parce qu'elle est très foncée. Dès que je la mets, je vois directement le résultat. Ce n'est pas comme les autres qui ne sont pas très foncées. Dès que vous la posez, le résultat, ça ne se cache pas du tout. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà su que cette poudre, elle doit rentrer dans mes favoris. Oh my god, je l'ai testée. C'est la poudre de chez Action. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Dès lors, je ne peux pas me maquiller sans l'utiliser. J'ai trop aimé. Elle est trop fine, très légère. Voilà. Est-ce que vous voyez? Je reviens sur les yeux pour finir. Je prends un eyeliner blanc de chez NYX. Et avec ça, je veux faire un trait. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais vous allez voir quand même. Donc là, je veux faire ça hors caméra. Sinon, je ne serais pas concentrée pour le faire. Et si je rate ça, ce n'est pas bien. Voilà, j'ai pu tracer mon liner. Et après, je prends celui de chez Kiko. Les fossiles que j'ai tant utilisé l'année passée et que je ne suis sur aucun point déçue, ce sont ces fossiles que j'ai commandé sur Amazon. Ça donne un effet très naturel. Les cheveux, ils ne sortent pas. Pour les lèvres, ce que j'utilise très souvent, c'est la crème à lèvres douce et mat de NYX Cosmetics. J'allais déjà oublier le rouge et le highlighter. Donc pour le rouge, ce que je fais très souvent, c'est que je prends la couleur safran dans la palette de Huda Beauty. Et c'est ça que j'utilise comme rouge. Passant aussi avec le maquillage des yeux, je pense que je vois que ça matche très bien. Pour le highlighter, j'utilise celui de chez Stila. Voilà, il y a trois couleurs là-dedans. Une dorée, une rosée. Elle est un peu rosée mais rose poudre. Pour que mon make-up tienne toute la journée et très très bien, j'utilise le Fixing Spray de MAC Cosmetics. Et ça, pour moi, c'est le game changer. C'est la fin de tout. Voilà les filles, c'est ça le look final de mes produits favoris. C'est ce que j'ai pu créer avec. J'aime bien le résultat. J'aime très bien le make-up et j'espère que vous aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner surtout, de liker et de commenter. Ça me fait trop plaisir. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Ciao!